Après le slideshow proposé par Purity, voici maintenant le slideshow proposé par Seka. Voilà, par Jomla Seka. Le module est en usage libre et téléchargeable, et le plugin est sur abonnement pour 9€ l'année, je crois. Où est-ce qu'il est ? Il faut que j'aille là, durée, sur une durée pour une année, non, pour la moitié d'une année, donc ça fait en gros 18€ par an. Le plugin est quand même très intéressant. Alors, pour l'installer, une fois installé et une fois le plugin activé, donc je vais aller créer mon module. Voilà, il est déjà là. Le slideshow Seka. Alors, le slideshow Seka, il est intéressant pour différentes choses. Le côté un peu repoussant, c'est qu'il y a énormément de paramétrage. Il y a beaucoup d'onglets. Mais c'est que pour notre confort. Donc ce module, je vais le mettre en position slideshow. Je vais le publier. Là, pas de changement. Descriptif, après ça, c'est pour aller voir les éléments. Ici, c'est pour le menu. Je l'ai mis sur le slideshow. Droit, ça, ça ne bouge pas. Alors voilà. À partir de là, donc ce slideshow, on peut injecter quatre choses différentes à l'intérieur de ce déroulant d'image. On peut utiliser des slides qui vont être gérés dans l'onglet gestionnaire de slides. On peut envoyer des images à partir d'un dossier. Du coup, il a son onglet chargé automatiquement depuis un dossier. Il a la possibilité de prendre une catégorie d'articles. C'est ça qui est intéressant. Et du coup, il a son paramétrage chargé automatiquement depuis une catégorie d'articles. Et enfin, il a un paramétrage pour aller chercher un album sur Flickr. Voilà. Et donc, on peut charger automatiquement depuis Flickr. Donc du coup, chaque onglet a ses paramétrages. Après, nous avons l'onglet de style qui est la représentation du module. Donc largeur, hauteur, si on veut des boutons, si on veut des miniatures. Après, il y a un onglet qui travaille sur les effets. La durée des transitions des effets entre chaque slide. Si c'est un effet random ou si c'est un effet fade, à savoir fondu au noir ou des choses fondues entre images. Et après, nous avons d'autres petits paramètres avancés qui sont quand on veut mettre une légende sur une image. Là, il y a du paramétrage pour iCashop qui est un autre composant. Enfin, on a un paramétrage aussi pour définir qu'est-ce qu'on montre quand on utilise une catégorie d'articles. Voilà en gros. Donc, on va faire le gestionnaire de slides. Le premier. Et donc, il suffit d'aller ajouter une slide à chaque fois. Donc là, je vais simplement aller rechercher les images que j'ai utilisées pour le slideshow de Purity. Et du coup, je vais reprendre. Voilà. Là, je prends une slide et je vais en ajouter une deuxième. Donc, il est préférable de préparer ces images en amont. Pour ne pas se retrouver avec des tailles différentes ou des poids lourds. Lui, il prend les images et il les affiche point barre. Et dans l'option de style, quand on a défini une largeur et une hauteur, si l'image est plus petite, il va l'étendre. Si l'image est trop grande, il va la couper. Donc, voilà. Il ne fait pas de gestion d'image. Voilà. Donc, j'ai mis mes slides. Une fois que j'ai mis mes slides, je peux mettre un titre, une description. Les manchots dans le froid. Voilà. Donc, j'ai mis un exemple. Après, on a des options d'image. On peut faire un alignement spécifique. On peut mettre un lien sur une image pour envoyer autre part. On peut mettre une option vers un lien vers une vidéo. Et on peut mettre une option vers un article. Ce qui permet d'avoir une chose vraiment intéressante. Je n'avais pas vu. On peut même aussi mettre en off ou en on par moment. Donc, c'est vraiment intéressant. Et en plus, on peut déplacer l'ordre. Tout en sachant que dans les options d'effet, je crois qu'on peut mettre le côté aléatoire. Voilà. Donc, j'active. J'actualise. Voilà, du coup, voilà comment fonctionne le slideshow. Donc là, je l'ai mis en automatique. Donc, il a pris la largeur. J'ai mis en 250 de hauteur. Et là, nous avons une navigation possible. Là, pour l'instant, les effets sont aléatoires. Du coup, on a des choses un tout petit peu barrées. Voilà. Donc, c'est un random. Donc, c'est jamais les mêmes effets. Ça vous donne un peu une version des effets. Là, il y a une petite jauge qui permet de voir le chargement de l'image. Qu'on peut afficher ou pas. Là, on a les miniatures. Du coup, on peut passer d'une miniature à l'autre. Un peu moins d'une image à l'autre, si on veut. On peut faire pause. On peut tourner. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport à un slide. Très rapidement, je vais aller voir dans les styles. Donc là, je vois le petit cercle. Il est possible de mettre une barre ou de mettre autre chose. Là, on peut régler la hauteur. On peut aussi dire de ne pas mettre de miniature. Alors, je crois que c'est ça. Mettre une miniature et pas de pagination donne une présentation comme celle-là. Voilà. Et du coup, on passe d'une image à l'autre. Ça peut être intéressant. Voilà. Ou pas. Et là, la barre de chargement, elle est en bas. Les effets, moi, personnellement, j'aime pas trop ce côté random. Donc, dans les effets, on peut enlever l'effet random et aller choisir un effet. Donc, ça peut être un scroll, par un angle, une mosaïque. Donc, ça, c'est des petits carrés. Ça, c'est une disparition par le haut, par le bas. Moi, je vais prendre un simple fade. Et puis, je vais réduire le temps. Je vais plutôt mettre 3 secondes. Voilà. Et ici, l'ordre d'affichage, vous voyez, on peut faire un aléatoire. Après, vous irez dans les... Gratter dans les préférences pour aménager. Et là, vous avez vu, on avait notre titre. Donc là, maintenant, j'ai un random. J'ai mon FAD. Voilà, mon titre. Avec mon sous-titre. Je vais mettre slideshow ck. Slide. Pour être plus rapide, je vais le dupliquer. Et donc, on va aller faire le slideshow par un dossier. Image. Je le publie. Du coup, dans les sources, je veux maintenant, à partir d'un dossier. Donc là, il suffit de définir l'adressage d'un dossier. J'enregistre. Et là, cette fois-ci, il va aller me prendre... Alors, il est où ? Il est ici. Il va me prendre toutes les images qui sont dans un dossier. Le mieux, c'est que je vais quand même mettre des styles un tout petit peu différents. Je ne vais pas mettre pagination. Voilà. Je vais mettre aucun. Je vais changer mes effets. Et je vais faire un scroll horizontal. Ouh, ça ne vaut pas être beau, ça. J'enregistre. Voilà. Donc là, il y a des petites miniatures. Et du coup, il a pris tout le dossier d'image. Là, j'enregistre. Je vais faire... Pardon. Yop. Un dupliquer. Je vais faire Flickr rapidement. Je me suis remémoré que j'avais un compte Flickr, mais qui date depuis là. Donc ça, c'est compte Flickr. Voilà. Je l'active. Et donc, je vais aller me rendre dans le dossier automatique. Donc en fait, il suffit d'aller sur son compte Flickr. Voilà. Là, j'avais un vieux compte Flickr. J'avais regroupé des visuels d'artistes. Donc il suffit de prendre dans l'album Flickr le numéro unique de l'album. De mettre ça dans l'idée de l'album. Et puis de générer une API. A savoir une application qui permet de fonctionner ensemble. Il suffit de suivre le lien. De créer une application. Ça vous donne une clé. Et donc mettre cette clé. Voilà. Je vais changer les styles aussi. Qu'est-ce que je vais faire cette fois ? On va faire. 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 On va faire un scroll. Non. Un bottom. J'ai jamais fait ça. Les angles là. Bottom. Les top. Les top left bottom right. Source. Flickr. Voilà. Je vais oublier de mettre la source. Donc là. Une fois que j'ai fait la source. Je vais dans mon paramétrage Flickr. J'enregistre. J'actualise. Voilà. Donc ça. C'était nos vignettes. Nos slides. Ça. C'est par rapport à un dossier. Et là. Par rapport à un compte Flickr. Donc là. Effectivement. Si les images sont toutes petites. Et bien. On le voit. Et là. Il a repris. Le nom et l'auteur. De l'artiste. Le tout est bien. D'anticiper. Le nombre d'images. La taille des images. Pour que ce soit. De qualité quoi. Je crois que l'image était grande. Voilà. Elle est toujours aussi grande. Mais. Enfin. Le dernier. C'est par rapport à un article. Alors. Plutôt. Une catégorie d'articles. Je vais dupliquer. Alors. catégorie. 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 Article. Donc. Je change la source. Je dis d'aller prendre. Une catégorie. alors c'est ce paramètre là qui est vraiment intéressant donc je vais injecter une catégorie et je lui dis de prendre soit une image d'introduction soit une image full texte, le full article donc ça c'est les deux éléments qui sont dans l'article Jomla donc c'est Jomla qui permet de mettre deux images, une image d'intro et une image article complète soit il prend la première image qu'il trouve dans son contenu donc je vais faire celle là et je vais en mettre 5 j'enregistre j'actualise alors ça ça n'a pas bougé et c'est ici donc là il a été prendre mes articles d'une catégorie et pour l'instant il en a trouvé 3 avec des images donc il a affiché que les 3 là et donc le lien est soit dans un lien la suite soit on peut faire un lien sur l'image et là il a pris l'article et le début du texte pour aller plus loin dans les paramétrages cette fois-ci alors c'est peut-être ici où on a un début voilà non là c'est des filtres ça c'est ici on prend les enfants de la catégorie ou pas donc c'est un peu plus loin dans les options d'articles alors déjà ici on peut faire le lien sur l'image on peut changer le nombre de caractères auquel cas il a enlevé le lien la suite il a mis un peu plus de caractères et quand on clique on arrive dans l'article et ça c'est quand même un truc qui marche bien et je vais refaire un tuto après avec ce slideshow qui utilise une catégorie d'articles pour se relier avec les images d'introduction et d'articles en plein écran complet fait par Jomlin voilà c'est la fin de ce tuto pour le slideshow CK qui est un peu plus long parce qu'il a beaucoup de paramétrages